Dans WordPress, une page n'est pas un article, mais quelle est la différence ? Cette question m'est souvent posée pendant mes formations. Globalement, la structure est la même, à quelques exceptions près. En ce qui concerne les pages, en général, ce sont des contenus statiques, comme à propos, contacts, la page d'accueil étant une exception. Pour les articles, des éléments supplémentaires s'ajoutent aux titres et aux contenus, la date, l'auteur et les méthodes de classement. Ce sont des flux d'informations qu'il est possible d'afficher en utilisant des catégories ou des étiquettes. Dans ce live dédié au FSE, je vais te montrer comment créer les deux types de modèles utilisés dans WordPress. Je suis Grégoire Noyel. Si tu ne me connais pas encore, sache que je suis actif dans l'univers des thèmes WordPress depuis plus de 15 ans. À travers ces lives, je souhaite partager mon expertise dans cette nouvelle ère de WordPress. Ce que je vous montrais, simplement, on va repasser sur l'autre vue. C'est le replay de la dernière fois. Je ferai aussi un replay pour celui-ci. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé au maximum. Donc, je vous enverrai les deux liens quand je vais publier le deuxième replay. Je mettrai aussi le premier. De toute façon, il est accessible sur ma chaîne. Si vous allez sur Grégoire Noyel, vous avez ce replay qui est en libre accès. Et j'ai mis le sommaire. Donc, ça, c'est important parce que ça fait quand même 40 minutes. Donc là, vous pouvez naviguer facilement dans tous les éléments principaux. Alors là où on s'est concentré à la dernière fois, c'est qu'on a vu une vue globale avec la création de thème, avec CreateBlockThème, qui est vraiment l'extension centrale dès qu'on fait un thème en full site editing. Et puis, on a réglé quelques éléments, notamment les polices. On a ajouté une police Google. On a fait des réglages sur les titres. On a vu le guide de style. On a vu également créer une palette de couleurs, quelques réglages de mise en page, modifier des alignements. Donc, on ne va pas tout refaire ce soir. Évidemment, je ne vais pas tout refaire à chaque fois. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre vraiment sur ce qu'on appelle le templating. Alors, je vous avais montré très rapidement la dernière fois ce schéma en question, qui est vraiment le schéma central dès que vous allez créer un thème sur mesure pour voir comment fonctionne WordPress. Donc, quand on utilise WordPress, quand on crée un thème, en tout cas avec CreateBlockThème, il ajoute automatiquement le modèle de base qui s'appelle index.php. Ce modèle, il regroupe tous les modèles. Aussi bien, et pour simplifier, je vais séparer en deux groupes. On a les modèles pour les archives et les modèles pour les singles. Quand je dis archives, c'est-à-dire qu'on va afficher une suite de contenus. Donc, ça peut être des articles, des recettes. Dès que vous avez plusieurs contenus à la suite, souvent sous la forme d'une grille. Avant, on avait plutôt sous la forme d'une liste. Maintenant, on est plutôt dans une logique de grille. Et ensuite, tout ce qui est single, c'est je clique sur un article ou une page et j'affiche le contenu en entier. Un seul contenu unique. Ce qui va distinguer par contre ce qu'on appelle la single de page. En général, le modèle de single, c'est ce qu'on a dans les modèles des articles. On a le titre, la date, on a l'auteur, les catégories, les étiquettes. Bien, typiquement pour les pages, on n'a pas tout ça. Donc, on va voir comment créer ces premiers modèles. Et puis surtout, je vais vous montrer cette logique qui est un peu difficile à comprendre au début, qui permet d'avoir du débordement sur les visuels. Alors, j'espère tous que vous avez eu le temps d'installer au moins un site en local, avec local. Et je vous avais donné également le lien pour les visuels, de manière à ne pas partir de zéro. Alors, j'ai quelques questions qui ont été envoyées dans les formulaires. Donc ça, je les verrai à la fin. Peut-être qu'on s'arrêtera un petit peu plus tôt pour que je puisse traiter ces questions. Donc, je vous propose qu'on redémarre. Donc, je suis connecté au site. Alors, la bonne pratique, c'est toujours d'avoir un onglet où on a le back-office normal de WordPress. Donc là, avec les navigations vers les articles, les pages, les commentaires. Et un autre onglet qui gère la partie éditeur à proprement parler, c'est-à-dire tout ce qui concerne le FSE. Alors, quand on s'est vu en juillet, on était encore sur la 6.2. Là, on a basculé en août sur la 6.3. Alors, il y a des petites nouveautés par rapport à ce qu'on a vu. Notamment, il y a les navigations qui sont intégrées automatiquement. Dès qu'on clique sur éditeur, on a les styles, l'onglet style. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois avec changer les titres, ajouter une police, etc. Toutes les pages qui sont listées. Alors, ça, c'est un peu moyen, je trouve, parce qu'on peut créer des pages à partir de là. Mais j'ai l'impression que ça va plus embrouiller les gens qu'autre chose. Mais bon, ça va peut-être évoluer. Les modèles. Donc, ça, on l'avait à peine vu la dernière fois. C'est là qu'on va créer un modèle de page. Et les éléments de modèle n'existent plus. Ils sont basculés dans les compositions. Donc là, on a mes compositions. Et là, c'est génial parce qu'avec la 6.3, on peut créer des compositions depuis le back-office. Avant, on était obligé d'utiliser une extension, notamment Blockmaster. Maintenant, en natif, on peut créer des compositions. Alors, une composition, c'est quoi ? C'est un ensemble de blocs que je veux enregistrer avec les réglages et que je veux pouvoir appliquer à plusieurs pages ou à plusieurs articles. Alors là, et j'espère qu'au fur et à mesure, on va garder cette régularité d'avoir à peu près un live par mois. Et j'aimerais qu'on aille à un moment plus loin dans les compositions parce qu'on peut faire des choses très poussées. Notamment, on peut verrouiller les compositions de manière à ce que si vous faites un site pour un client, vous allez pouvoir imposer vos compositions. Et alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que tu vas pouvoir, à un moment, dire que ton client ne peut que changer de contenu sans bouger les éléments. Alors, les tests qu'on avait faits dans un des modules que j'avais, notamment Sergio, était là. Ce qui était gênant, c'est qu'on pouvait déverrouiller les compositions qu'on avait en amont verrouillées. Eh bien, j'ai trouvé la méthode. Il y a une méthode qui permet dans l'API de dire, moi, pour tel rôle, je ne veux pas qu'ils puissent déverrouiller mes compositions. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des choses quand même très pointues juste avec les compositions. Donc, ça, c'est juste une aparté, mais on fera, je pense, un live que sur ça parce que ça mérite vraiment un live entier. Il y avait une question de Sergio, notamment, qui me demandait c'est quoi la différence entre les modèles et les éléments de modèles, ce qu'on retrouve ici. Les éléments de modèles, typiquement, c'est ce qu'on va avoir sur toutes les pages. C'est les éléments qui vont être mutualisés, typiquement le header ou le footer ou pied de page. Donc, ces éléments de modèles, ils sont cruciaux parce que ça évite, quand on change une navigation, qu'on est obligé de le changer sur toutes les pages. Donc, on l'a même dans l'ancienne approche de WordPress, c'était la même logique. On avait le header et le footer qu'on appelait sur toutes les pages. Alors, si on a le temps, moi, j'aimerais qu'on fasse déjà le modèle pour les pages parce que pour l'instant, si on retourne dans nos modèles, on a un seul modèle qui indexe, qui marche partout. Alors, il est intéressant, oui, parce qu'il permet d'avoir tous les éléments de base. Mais typiquement, pour une page, on n'a pas besoin d'avoir le titre de la page qui est cliquable. Par exemple, si je vais dans l'exemple, tu vois qu'il est cliquable. On clique dessus et on retourne dans la même page. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça, déjà, on va l'enlever. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir l'auteur et la date. Donc, ça, également, on va le retirer. En tout cas, si on a le temps, j'aimerais qu'on puisse faire un modèle pour les pages et un autre modèle qui serait, là, cette fois-ci, personnalisé, qui permettrait d'avoir une variante sur les pages, notamment où on pourrait enlever les éléments de modèle. Pourquoi ça peut être intéressant ? Typiquement, quand tu fais une landing page, tu n'as pas besoin d'avoir ni l'entête ni le footer. Là, du coup, on ferait un modèle qui est dédié. Alors, on va commencer, du coup, par créer un modèle pour les pages. Si je regarde la template hiérarchie, je reviendrai souvent dessus. Alors, s'il n'y a pas le fichier page, il va prendre index. Si, par contre, je mets page, eh bien, c'est page qui sera pris en priorité. On va vraiment à gauche du plus spécifique au plus général. Par contre, on peut faire des choses plus pointues. C'est-à-dire que je pourrais dire, mais moi, je fais un fichier qui s'appelle page-slug. Alors, je vais essayer de zoomer pour te montrer. Quand tu vois slug ici, tu as un dollar devant. Donc, ça, ça veut dire que c'est une donnée qui est variable. Elle est en fonction de ton projet. Et le slug, c'est ce que tu retrouves dans l'URL. Si, par exemple, j'ai une page qui s'appelle contact, eh bien, son slug, ça sera contact. Donc, quand je fais un fichier qui s'appelle page-contact. Attention, ça sera HTML dans l'UFSE. Tous les autres éléments, c'est exactement la même logique. Eh bien, si je fais page-contact.html, le modèle va s'appliquer automatiquement à la page contact. On ne va pas aller jusque-là, mais je te donne juste l'info. Ensuite, on va aller dans la partie éditeur. Donc là, pour y aller, je te remonte, c'est dans apparence éditeur. Donc là, j'ai deux onglets d'ouvert et je vais ajouter un nouveau modèle. Si je fais page, regarde ce qui va se passer. Il va me dire, est-ce que je veux que ce soit pour toutes les pages ? Donc là, ça sera, si je reprends la template hiérarchie, page.php, ici, ou pour une page spécifique. Donc là, il va me proposer de sélectionner une des pages qui existe. Donc là, il reprendra le slug. Ce n'est pas ce que je veux, donc je vais repartir à zéro. Je vais faire page et je fais toutes les pages. Il me propose de repartir d'un modèle. Ça n'a pas d'intérêt puisque là, le modèle qu'il me repropose, c'est l'index. Non, moi, je veux partir de zéro. Donc, je vais faire passer et là, je me retrouve sans rien. Alors, ce qui est important, dès que tu vas construire des modèles, c'est d'utiliser l'avion liste parce que tu vois ce qui se passe. Tu vois comment tu construis ton modèle. Donc là, je vais fermer à droite mes options. Donc là, je vais ajouter un premier élément. Alors, je te conseille le raccourci. Tu peux utiliser le plus qu'à droite, mais tant que possible, utilise ce raccourci. Il te le dit d'ailleurs, saisir slash pour choisir un bloc. Et là, on va utiliser un élément de modèle, donc un élément qui est mutualisé, qui existe déjà. Dès que tu crées un thème avec RedBlockThème, les deux éléments de modèle s'ajoutent automatiquement. Tu as le footer, le header ou l'entête. Donc là, je vais faire en tête, éléments de modèle, pardon. Donc là, il me le propose. Quand il me le propose, quand il te le propose dans la liste, tu vois, tu peux utiliser les flèches du clavier. Si c'est entouré, ça veut dire que tu peux appuyer sur la touche entrée et donc ça le valide. Donc là, il me permet de choisir. J'ai les deux éléments de modèle. Donc là, je vais prendre le header, qui correspond à l'entête. Ensuite, dessous, je vais ajouter un autre élément. Et ça, celui-ci est important. Ça va être le groupe principal qui va tout englober. Il va être utilisé, notamment, si tu avais besoin d'une couleur de fond sur ce bloc. Il va prendre toute la page, toute la largeur. Donc là, je vais faire une colonne. Et sur la droite, dans avancé, tout en bas, on va choisir l'élément HTML. Par défaut, un groupe, c'est toujours une div. Là, ce n'est pas très parlant au niveau sémantique. En général, la balise principale d'une page web, c'est toujours main qu'on utilise. C'est beaucoup plus sémantique comme ça. Ça structure mieux le contenu. Donc je vais faire main et je vais faire mais. Donc là, c'est mon groupe. Et à l'intérieur de ce groupe, je vais appeler ce qu'on appelle des éléments de modèle. Les éléments de modèle, ce sont des éléments qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'ils sont soit des réglages qui viennent du back-office ou alors d'options de WordPress. Typiquement ici, ma première boulangerie, ça, c'est un élément de modèle. Ça s'appelle la description du site. Donc là, si je fais ma première boulangerie, machin, pour te montrer. Donc là, j'enregistre. Et si je repars dans un réglage, un des réglages de WordPress, réglage général, eh bien là, tu vois que ça, c'est un élément qui est enregistré dans la base de données et que je peux récupérer dynamiquement dans mes éléments de modèle. Donc avant, on faisait ça avec des fonctions PHP. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de coder. On ajoute un bloc qui s'appelle éléments de modèle et ça l'affiche dynamiquement. Donc là, si j'enlève machin, je vais te montrer. Donc là, je mets à jour. Donc ça, ça enregistre dans la base de données. Là, je vérifie toujours que j'enregistre avant de recharger la page. Et si je recharge la page, tu vois que ça a mis à jour en fait mon contenu. Donc je vérifie que je suis toujours dans le modèle de page que je suis en train d'éditer. Je vais mettre, je vais le placer à l'intérieur après. Donc je vais placer un élément dessous. Donc là, je vais faire ajouter après. On va faire un bloc titre de la publication. Alors qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça reprend dynamiquement le titre qui va être le titre de la page. Alors ça, je voudrais le placer, je vais le mettre à l'intérieur du groupe, qui est le groupe principal. Il faut le, je vais te montrer parce que ce n'est pas toujours simple au début. Tu prends à gauche et tu le déplaces sur la droite. Donc là, il se place automatiquement dans le groupe. Ensuite, dessous, je vais mettre le contenu de la publication. Alors le contenu de la publication, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors je vais le mettre dessous d'ailleurs. Il affiche tous les blocs de ton site, quels que soient les blocs que tu mets. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très visuel comme ça, mais si tu mets une galerie d'images, un visuel, etc. Eh bien, il va te mettre tous ces éléments à la suite. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ajoute un élément en dessous et je vais ajouter mon footer. Donc attention, ces deux éléments, titre de la publication et contenu de la publication, c'est ce qu'on appelle des blocs de thèmes. Je vais te montrer où ils sont. Si je clique sur plus, je vais dans bloc, si je descends, voilà, c'est des blocs de thèmes. On a navigation, logo du site, boucle de requête, liste de publication, titre du site, titre de la publication, extrait, hauteur. On les ajoutera au fur et à mesure. Pour l'instant, je te montre où c'est. Donc ça, n'hésite pas à faire des tests, mais là, pour l'instant, on prend des blocs basiques. Ce que je voudrais ajouter, juste sous l'élément, pour que tu vois bien ce qui se passe, c'est que je vais mettre dessous un bloc qui, lui, va être statique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter dans tes modèles à mélanger le contenu statique et le contenu dynamique. Bien sûr, il faut que ça ait du sens, mais typiquement, si tu commences à faire un système de colonnes, et on va voir que c'est possible, tu peux dans tes colonnes mettre des blocs dynamiques. Donc, du coup, tu peux mélanger les deux. C'est-à-dire que les colonnes ne vont pas bouger, mais par contre, les éléments dynamiques à l'intérieur seront différents en fonction du contenu. Par exemple, si tu mets un texte qui est dynamique et tu pourrais appeler une métadonnée qui, elle, serait dynamique. Donc là, ça serait la même logique. Donc là, je vais ajouter en dessous et je vais mettre juste modèle pour les pages. Je vais le mettre en gras pour le distinguer. J'enregistre. Attention, on enregistre deux fois à cet endroit-là. Pourquoi on enregistre deux fois ? C'est que parfois, on a plusieurs éléments qui ont été modifiés. Ça peut être l'entête, la page, le footer. Et du coup, il nous permet d'enregistrer certains éléments seulement. Donc là, si je recharge une page, donc là, j'ai une page active. Tu vois que je n'ai plus le lien sur la page. Alors, je te montre où c'est. Quand tu es sur le titre de la publication, tu peux créer un lien sur le titre. Ça n'a aucun intérêt au niveau des pages. Par contre, je pourrais changer le style. Je pourrais dire, tiens, moi, j'ai envie qu'ici, pour les pages seulement, le texte soit plus gros et puis qu'il soit centré. Pourquoi pas ? Juste pour les pages. Donc là, si je recharge, tu vois que dynamiquement, il reprend bien le titre de ma page. Donc là, tu vois, j'ai une autre page. Là, j'ai mes blocs. Donc là, si je dis de cette page pour te montrer, je n'avais pas de bloc, mais je vais mettre une image et puis dessous, j'ai mis cinq paragraphes et je mets jour. Ça aurait pu être des galeries, ça pourrait être n'importe quel élément. Donc là, je vois la page et tu vois qu'il affiche bien tous mes blocs plus ce contenu qui est statique qui serait pour toutes les pages, le même texte. Alors, ça marche plutôt bien pour l'instant. Par contre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais te montrer si je vais sur l'autre page et ça, c'est essentiel dans Gutenberg. C'est-à-dire que si je décide de sortir en grande largeur l'image, ça marche dans le back-office. Alors, je vais ouvrir deux onglets. Mais ça ne marche pas ici. Pareil, si je dis que c'est en pleine largeur et ça, ça va être valable quasiment pour tous les blocs, ça ne marche pas non plus ici. Je vais te montrer comment on fait. Donc, il faut vraiment toujours appliquer la même méthode. Alors, pour que ce débordement fonctionne, il faut que le parent en direct soit boxé. Donc là, il n'est pas boxé. Je vais le boxer et on va voir si ça marche. Donc ça, c'est pour le contenu de la publication. Donc là, j'enregistre et si je recharge et ça ne sort toujours pas. Pourquoi ça ne sort pas ? C'est parce qu'il y a le contenu supérieur qui est tout en haut qui lui est déjà boxé. Et c'est ça qui pose un problème parce qu'il y a un double boxage et il n'arrive pas à sortir. Donc là, si j'enlève ça, on va voir ce qui se passe. Et je vais te montrer sur ce groupe, je vais ajouter une couleur pour voir ce qui se passe. Alors, je vais ajouter une couleur un peu légère. Alors, je vais faire d'abord boxé que tu vois la différence. Ça, c'est bon. Là, je vais l'enlever et sur le contenu, c'est celui-ci que je vais boxé. Donc là, il est boxé. J'enregistre et on va voir si ça marche maintenant. Et là, ça sort. C'est parce que c'est le contenu direct mais celui qui est en amont, le premier qui englobe tout, là, tu ne le boxe pas. Par contre, regarde, si tu fais ça et que ton titre est à gauche, ce qui est plutôt le cas le plus courant, là, il va avoir un petit souci. Tu vois, il va se caler complètement à gauche. Ce n'est pas ce que je veux. Donc là, déjà, je vais changer la page. Je ne vais pas dire que c'est en grande largeur plutôt. Si je recharge, parce que sinon, c'est beaucoup trop grand. Alors, le moyen de construire pour que ça marche à tous les coups, c'est que tu reprends ton modèle. Alors, je te remonte quand même où c'est au niveau de l'éditeur. Les largeurs, tu les gères ici dans mise en page. Ça, c'est le contenu boxé de base. C'est-à-dire que le contenu, il est centré et la taille maximum, c'est 700 pixels. Là, c'est le contenu large. Donc là, je peux changer. Je peux dire que le contenu large, il va être à 1 200. Donc là, par exemple, si je fais 850 et là, ça va se changer partout sur le site. Ça, c'est centralisé. Sur la pleine largeur, il n'y a pas besoin puisque c'est un peu grand pour mon écran parce que j'ai mis une résolution assez basse pour que tu vois mieux ce que je suis en train de faire. Donc, on va rester sur 1050. Et tu vois que ça va se mettre à jour partout sur le site. Voilà. Alors, comment régler ce problème de titre ? Eh bien, le seul moyen, comme le boxage, on peut l'appliquer sur le contenu de la publication qui équivaut finalement à un groupe, ça se comporte un peu comme un groupe. Eh bien, pour le titre de la publication, tu es obligé de te mettre dans un groupe et tu vas boxer le groupe du titre. Donc là, je vais faire grouper. Donc là, on peut le faire assez facilement. Je vais dire grouper. Donc, ça le met directement dans un groupe et là, par défaut, dès que tu mets un groupe, c'est boxer et tu vas voir que ça règle tout de suite le problème. Donc là, si je recharge, tu vois que mon titre s'aligne avec le boxage standard. Tu vois que par contre, mon titre dynamique, il pose un problème. Donc là, on est obligé d'appliquer la même logique. Si tu avais besoin d'avoir un titre, un élément statique en bas, il faudrait que tu le mettes dans un groupe également. Donc là, on va faire grouper. Donc là, tu vas voir que maintenant, tout est boxé correctement. Et puis, j'ai ma couleur d'arrière-plan. Alors là, je trouve que tu vois, au niveau du contenu principal, c'est trop serré. Alors, on va le mettre, hop, je vais repartir dans mon modèle et puis je vais mettre un peu de, au niveau du groupe, le principal. On va mettre au niveau des dimensions. Alors ça, c'est nouveau depuis la 6.3. On a beaucoup plus de contrôle au niveau des marges internes ou externes et ça peut fonctionner par groupe. Ça, c'est intéressant. Horizontale ou verticale ou haut, bas, droite, bas, gauche ou tout personnalisé. Donc ça, c'est vachement bien. Typiquement, tu vois, la marge interne, tu la fais en direct sur en haut et en bas tout de suite. Et puis, on va en mettre un tout petit peu sur le côté. Alors, sur le côté, c'est plus quand tu redimensionnes la page sur les mobiles parce que du coup, tu t'assures que ce n'est pas complètement collé. Je vais te montrer ce que ça donne. Tu vois, j'ai un petit peu de padding sur le côté. Du coup, ce n'est pas complètement collé. Attends, je vais me mettre en 100% pour te montrer. Tu vois, quand je redimensionne, là, le fait d'avoir un petit peu de padding sur la droite, du coup, sur les mobiles, quand c'est plus grand, ce n'est pas visible, ce n'est pas gênant. Par contre, quand je redimensionne, c'est bon. Donc, si je résume pour cette partie-là parce que ça, c'est essentiel, ici, j'ai mon groupe principal. Sur mon groupe principal, alors, je vais me remettre sur le réglage. Il n'est pas boxé, donc ça, c'est important. Il n'y a aucun boxage à cet endroit-là. Ensuite, si j'ai par exemple un élément de titre avec une date ou etc., là, je le boxe. Le contenu de la publication, je le boxe et le groupe, pareil, je le boxe. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est reprendre tous ces groupes, tous ces éléments et faire, parce qu'on est un peu dans la single. Je vais te montrer quand même que tout fonctionne au niveau de l'espacement. Donc, si je modifie la page, si je mettais un autre bloc, donc là, je vais faire un paragraphe, je vais faire un texte. Ensuite, je vais le centrer et puis, je vais mettre un arrière-plan. Ça va être magnifique. La dernière fois, on a fait des couleurs un peu, chaque fois, je fais les sapins de Noël. Ça, et au niveau de la couleur, voilà. Donc là, il déborde automatiquement. Alors, tu vois que sur le paragraphe, on n'a pas d'option de débordement, mais on pourrait très facilement contourner en le plaçant dans un groupe et à partir de ce moment-là, tu retrouves des options de débordement. Donc là, je vais mettre sur grande largeur et je te montre ce que ça donne et je vois la page. Donc, tu vois, en fait, ça déborde. Ça ne déborde pas aussi large que l'image, mais on a peut-être un élément qui a été intégré en plus, mais en tout cas, nos mêmes options et je pourrais, alors, en prenant le groupe, par contre, ici, donc là, je veux dire que c'est en pleine largeur. Alors, pourquoi il ne me l'a pas appliqué ici ? Ah, voilà, c'est bon. En fait, je l'avais boxé au niveau du groupe, donc j'enlève le boxage et donc, du coup, je sors tout mon groupe et ça peut sortir en direct. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est pas reprendre l'index parce que l'index, pour l'instant, si je vais sur la page d'accueil, par exemple, là, j'ai un seul article, le lien est quand même cliquable, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, on va faire un modèle qui est dédié qu'on appelle la single et pour ça, je vais reprendre mon modèle. Donc là, je suis bien dans l'éditeur. Alors, si je ne suis pas sûr, autant repartir en arrière. Là, j'ai trop d'onglets, donc je vais faire un peu de nettoyage. Donc, je vais dans modèle, page, et alors, à droite, dans les trois petits points, tu peux copier tous les blocs. Donc, je copie tous les blocs. Ensuite, je repars dans les modèles. Donc, je remonte d'un niveau et je vais faire plus. Et on va créer le modèle pour les singles. Donc, c'est éléments uniques, single, article. Et là, il me pose la même question. Je vais te rafficher la template hiérarchie. Quand tu es sur single, voilà, donc là, on pourrait dire qu'on a, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Mais je te montre la logique quand même. C'est-à-dire que si tu fais single, post type, avec le slug, donc post type, ça sera le type. Et là, typiquement, ça serait single-post, donc qui est un des contenus de WordPress. On a page ou post par défaut. Et le slug, ça serait ce que tu as dans l'URL de l'article. Sinon, si tu fais single tout seul, ça va s'appliquer à toutes les singles et notamment les articles. On verra dans un autre live comment créer un contenu sur mesure. Donc, on fera une recette ou autre chose. Et là, on partira de zéro et on va construire les modèles spécifiques pour ce contenu. Donc là, on va faire single simple, tous les articles. Il nous propose la même chose. On va faire passer. Et ici, comme j'ai précédemment copié tous mes blocs, moi, j'ai juste à faire commande V. et là, je retrouve tous mes blocs. Alors, il y a des petites choses que je vais modifier, notamment sous le titre. Je voudrais mettre la date de publication. Donc là, on va se placer dessous et on va faire ajouter après. Je vais mettre sous le titre. Et c'est un bloc de thème qui s'appelle date. Donc, on a date de publication. Donc là, il le met en direct et on peut avoir le lien vers la publication au niveau du titre. On ne va pas le mettre ici. Qu'est-ce qu'il nous propose dans les options afficher la date de la dernière modification ? Ça, ça peut être intéressant. Ou lien vers la publication. Ça, on n'a pas besoin ici. Par contre, je te montre ce que ça donne. Donc là, je vais... Alors ça, c'est nouveau aussi. Tu vois, on peut voir le site. Donc là, si j'affiche... Alors, j'ai pas enregistré. Si, j'ai enregistré, c'est bon. Donc là, j'ai la date. Mais il me met la date en direct. Donc là, on peut ajouter avant du contenu statique. Donc là, je vais ajouter après. On va mettre par exemple publier le et deux points. Alors, comment les grouper sur une seule ligne ? Il n'y a rien de plus simple. Tu les sélectionnes tous les deux ou tu passes par ici. Soit tu les sélectionnes dans l'édition elle-même. Soit tu prends les blocs avec la touche majuscule. Je te montre. Donc, tu appuies sur la touche majuscule deuxième. Et là, tu peux directement les grouper. Il y a pas mal de choses dynamiques que tu peux faire dès que tu sélectionnes plusieurs blocs. Tu peux les déplacer. Tu peux les grouper. Tu peux les supprimer. Là, je veux les grouper, mais pas les grouper n'importe comment. Je vais les grouper en rangée. Ça permet de les mettre sur un même niveau. Donc, ça les met directement. Par contre, tu vois que l'ordre ne va pas. Je vais les déplacer avec la flèche ou avec le glisser déposé qui est ici. Ça fait la même chose. Alors, ce qui est intéressant quand on a la rangée, c'est qu'on a la possibilité, tu vois, que comme il y a un boxage qui est appliqué, je peux aussi sortir toute la rangée. On peut également les centrer ou les mettre à droite ou à gauche. Donc, ça, c'est très pratique que le bloc rangé. Et puis, si on trouve, je te montre, j'enregistre d'abord pour te montrer. Donc là, c'est pas mal. Tu vois, il y a trop d'espace. C'est facile à régler. Tu sélectionnes la rangée. À droite, on a l'espacement entre les blocs. Alors, l'espacement entre les blocs, il est ici. Quand tu es, attention, j'ai changé d'onglet. Dans l'onglet style mise en page, on a l'espacement entre les blocs global qui s'applique partout. Donc là, du coup, localement, quand tu as besoin de faire un espacement différent, c'est possible à tout moment. Donc là, attention, je sors de l'onglet style, je repasse dans l'onglet normal et puis ici, je vais changer l'espacement entre les blocs. Voilà. Donc là, si je mets à zéro, j'ai vraiment zéro et je vais mettre quelque chose un peu plus précis et là, j'enregistre. Voilà. Donc là, tu peux dire, ouais, bon, c'est pas assez gros. On peut changer. C'est du... On a la main sur ça. Donc là, ça va l'appliquer sur toute la rangée. On pourrait même changer la couleur. Donc on va se mettre un truc un peu plus léger. Alors, je ne suis pas sûr que pour le titre, ça va l'appliquer parce qu'on est dans les liens. Ouais, on est dans les liens ici. Donc là, il me fait un lien différent. Ce n'est même pas un lien, c'est simplement que lui, il considère que c'est deux blocs, deux entités différentes. Donc il n'y a pas d'héritage à ce niveau-là. En tout cas, ce qu'il faut retenir là et ce qui est important, c'est de bien voir qu'on mélange encore la partie statique, donc publier le, et la partie dynamique qui, elle, vient de la base de données. Donc celui-là, par contre, je vais l'enlever. Je vais garder le groupe parce que je vais mettre un élément à l'intérieur qui est intéressant, qui est la navigation. Alors, je vais faire ajouter après. Alors, ce n'est pas navigation, c'est article suivant ou article précédent. On va faire article précédent. Donc là, tu peux changer le texte. Alors, précédent, article précédent. Donc là, il y a des options. On peut afficher le titre sous la forme. Donc là, il me met article précédent, deux points. Donc là, je vais mettre, il faut l'éditer directement. Il faut cliquer dedans et puis, l'article suivant après. Et puis là, pareil, je mets le titre. Alors, tu as des petites options. Tu peux mettre une flèche, tu peux mettre des chevrons. Je vais mettre ici. Hop, tu as la flèche qu'on va mettre sur les deux. Et puis, si tu veux les mettre de chaque côté, on va utiliser la même logique, la ranger et on peut la centrer ou la faire déborder. Alors, c'est ici. Je la centre. Alors, si je voulais la faire déborder de chaque côté, je vais te montrer quelque chose qui peut être intéressant dans ce cadre-là. On va sortir celui-ci et je vais lui donner une largeur particulière. C'est-à-dire que le groupe, il est boxé et je vais lui donner, donc, si je me mets ici, je veux dire qu'il est à 900 pixels. Là, on va le laisser tel quel. C'était 650. Et ici, je vais mettre 900 pixels pour la version large. Et donc, si je reprends l'élément interne, je peux faire un débordement. Et alors, ce qui est bien, c'est que je peux décréter ce contenu, il est boxé, mais que ma version large, elle n'est plus à 1050. On va peut-être faire 1100 pour que tu puisses voir la différence. Mais elle est à 900. Donc, on peut faire un débordement qui serait juste pour cette partie-là. Donc là, j'enregistre. Ici, je recharge. Il ne me fait pas de navigation parce que je n'ai qu'un article pour l'instant. Donc, je vais juste recréer un article vite fait. Il faudrait que je mette une image pour te montrer. Je vais éditer celui-ci. Donc, tu vois, la grande largeur, elle est à 1100. Je lui ai demandé d'avoir une autre largeur. Donc là, je suis à 900, un débordement qui est différent. Et là, ici, je suis à 1100 qui est le réglage global sur tous les éléments. Voilà, on pourra ajouter d'autres éléments. On peut mettre l'auteur. On peut mettre... Donc là, c'est que sur la single. Si je repars ici, tu vois que je n'ai pas la date. Ça, c'est un modèle d'archive. Mais quand je clique, là, j'ai vraiment l'élément. J'aurais pu très bien dire que je mets l'image à la une avant. On repartira sur la single la prochaine fois pour les articles pour ajouter plus d'éléments. Je voulais qu'on se concentre un peu sur les questions. Alors, les questions que j'ai eues la dernière fois qui m'ont été envoyées dans les formulaires, Max me demande si au niveau du DOM, ça n'alourdit pas trop de grouper un texte unique. Bon, ça ajoute une balise, mais on n'est pas non plus dans les constructeurs de pages type Elementor ou autre qui ajoutent des groupes dans des groupes dans des groupes dans des groupes. Donc, ça reste très correct quand même. Donc, ça va. Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser un thème enfant ? Moi, je considère pour l'instant qu'on peut partir directement et c'est sans doute mieux comme ça. Alors, ça va vous demander un peu plus de temps, mais vous créez votre thème de zéro avec Créer le bloc thème. Vous vous familiarisez petit à petit. Si vous ajoutez votre style et comme là, finalement, dans nos modèles, on va voir qu'on ajoute globalement que des blocs qui sont natifs, il n'y aura pas de problème au niveau des mises à jour parce que les blocs vont se mettre à jour automatiquement et du coup, vous n'aurez pas de conflit au niveau de ce que vous avez utilisé dans vos modèles. Plus vous restez proche du cœur de WordPress et moins vous aurez de soucis. Pourquoi on utilisait à un moment les thèmes enfants ? Parce qu'il y avait des modèles qui étaient mis à jour et qui permettaient de s'accorder à l'évolution de WordPress. Mais là, comme finalement nos modèles, ce n'est globalement que des blocs qu'on assemble, donc ça n'a pas tellement de sens de faire des thèmes enfants puisque ce sont les blocs qui vont se mettre à jour et non pas le thème. Sergio me posait la question sur les templates et template parts. J'espère que j'ai répondu tout à l'heure. Donc ça, c'est des éléments qui sont mutualisés, les éléments de modèle. On reviendra dessus parce que je voulais qu'on ait, on n'a pas eu le temps de faire ça, mais je voulais qu'on fasse un modèle personnalisé. Mais on reprendra cette partie la prochaine fois. Oui, pourquoi il y a des problèmes de rendu ? Alors ça, normalement, si on applique, je vous ai mis le lien, je le remettrai dans la page très haut, dans ce qui permettait de télécharger les visuels. On a ce petit code qui n'est pas grand-chose à mettre. Ça, il faut vraiment ajouter un fichier qui s'appelle fonction.php dans votre thème qui, lui, n'est pas natif. Quand on utilise Créer de bloc thème, il faut l'ajouter manuellement. Et ce fichier vous permet d'ajouter des fonctions sur mesure et notamment celle-ci qui va synchroniser le CSS entre le back-office et le front-office. Vous pouvez faire un copier-coller tel quel et les deux vont synchroniser. Et avec le FSE, on a très peu de décalage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une routine au niveau du FSE qui va générer des classes automatiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va appliquer un style sur le front-office. donc sur l'aspect du thème. Et automatiquement, la classe va s'appliquer également au back-office. Il n'y aura quasiment aucun décalage. Vraiment, c'est à peine visible. Je suis vraiment très content de cette partie-là parce qu'avant, on était obligé de faire deux feuilles de style à part. Les classes n'étaient pas les mêmes et ça donnait beaucoup de boulot. Maintenant, comme dynamiquement, la classe est générée, ça se fait quasiment à la volée. Ensuite, l'autre question, c'était... Alors oui, on me demandait le style guide qui parfois disparaît. Alors ça, je n'ai jamais eu ça. Je vais rafficher mon écran. Alors, le style guide, c'est ça. Si je suis dans l'éditeur, c'est... On l'a vu la dernière fois. Il faut vraiment être dans l'éditeur. On est dans l'onglet style et c'est le petit œil. Non, je n'ai jamais eu ce bug. C'est-à-dire que ça affiche quand tu fais tous tes réglages au niveau de la police, des couleurs, tu l'as en direct. Par exemple, si là, j'ai le titre. Donc là, j'ai le titre, le titre 1. Mais tu vois que si tu changes, en fait, tu sais que tous les titres 1 vont être affichés comme ça dans ton site. Tu le fais en direct. Quand on modifie un thème FSE, ce qui est important à retenir, on va faire des choses dans le back office, notamment ici. Donc ça, c'est sur la single post. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ajouté, donc par l'auteur. Donc un contenu statique et puis un bloc de thème qui s'appelle auteur. Attention, par défaut, il affiche l'avatar. Donc ça, il faut le décocher. Donc je vais faire un autre par publier, j'oubliais pas, écrit. On va faire écrit par. Donc là, je fais une modification du modèle. Donc là, j'enregistre. Donc là, si je fais gérer tous les modèles, là, il a été personnalisé. Donc à tout moment, quand je fais un test, je peux très bien me dire, tiens, je peux effacer les personnalisations. Ça veut dire quoi ? C'est que j'ai modifié un modèle, mais si j'efface les personnalisations, la référence, ça va toujours être ce que j'ai dans mon code. Donc du coup, ça me permet de valider au fur et à mesure ce que je fais. Et si je considère que le modèle est correct, dans ces cas-là, je valide et ça va être vraiment enregistré dans mon thème. Là, tu vois, je ne peux pas le supprimer. Je vais faire un modèle pour une page spécifique, juste pour te montrer. Donc là, on va prendre ce modèle-là, je vais enregistrer. Donc là, si je reprends ici, je la supprimerai après, ce n'est pas grave. Eh bien là, j'ai fait un modèle dans mon back-office et il n'est pas enregistré dans mon thème. C'est-à-dire, je peux le supprimer. Donc là, ce qui est important, c'est quand tu vois que le modèle fonctionne, tu l'enregistres en dur dans ton thème. Donc pour faire ça, tu cliques sur n'importe quel modèle et tu fais ici enregistrer les modifications. Donc là, j'enregistre et si je repars donc dans gérer tous les modèles, tu vois qu'il a été enregistré et je ne peux pas le supprimer. Là, l'élément que j'ai, si je le modifie, je vais le reprendre pour te montrer toutes les étapes. Donc là, si je repars dans le code, il a bien été ajouté cette fois-ci. Et si je l'édite juste pour celui-là, tu vois, c'est pour la sample page. Donc là, je vais mettre modèle pour ma page spéciale. Ça, ça va s'appliquer juste ici. Donc là, je vais repartir pour te montrer. Donc là, c'est ma page spéciale. C'est le modèle que pour cette page. Tu vois qu'il est possible de faire un modèle que pour une page. On verra que c'est plus intéressant de faire un modèle de page qui est mutualisé. Et si je repars dans mes modèles, eh bien, tu vois que là, il est personnalisé. C'est-à-dire que, pareil, le fichier du modèle, il est enregistré dans mon thème, mais j'ai ajouté quelque chose de différent dans le back-office. Donc là, tu peux valider de la même manière. Tu peux dire, ben non, moi, j'efface les personnalisations. Je n'ai pas envie d'avoir ce truc-là, ma page spéciale juste en bas. Donc là, j'efface. Ou alors, je clique sur le modèle et je fais enregistrer et ça le valide dans mon thème. Mais là, je vais dire, non, non, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. C'est juste un test. Et regarde, si je recharge, il va toujours prendre la référence qui est enregistrée dans ton thème. Donc ça, c'est important de garder cette logique, de valider au fur et à mesure ce que tu fais avec Créer de Blockthème. Si tu as déjà fait du versionning avec Git, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que tu peux créer des modèles directement de back-office. À un moment, il faut les valider dans ton thème. Tu peux modifier ces modèles tant que tu veux. Tu vois si ça marche. Si ça marche, tu les valides. On s'arrête là pour ce soir. Pour la prochaine fois, on va se concentrer sur les archives, les modèles d'archives. Un bloc qui est essentiel qui s'appelle Query Block qui permet de faire des boucles sur mesure. Alors, pour te donner une idée quand même, moi, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne WordPress. Pour les boucles sur mesure, on utilisait un objet PHP qui s'appelle WP Query. Pour cette partie-là, on passait facile une journée. Maintenant, sans coder, on a accès à tout. Évidemment, tu n'as pas autant de souplesse que l'objet WP Query, mais dans 90% des cas, ce sera suffisant. On fera un modèle, on reprendra la logique des modèles pour faire un modèle sur mesure, d'abord sans l'entête et sans le footer. Et en accélérant un petit peu, j'aimerais bien te montrer un modèle où on peut faire plusieurs requêtes dans la même page. Pour faire typiquement une page d'accueil où tu appellerais des articles d'une catégorie, des articles d'une autre catégorie. Donc, ça pourrait être un peu ça dans l'approche. Tu es resté jusqu'à la fin. Un grand merci à toi pour ta présence. N'oublie pas de noter notre prochain live prévu en novembre. Nous continuerons à explorer les modèles. Cette fois, nous verrons comment créer des pages d'archives et une page d'accueil sur mesure avec plusieurs boucles. Je te dis à très vite et n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un pouce pour m'encourager à continuer. Sous-titrage fracé ...